salut tout le monde c'est monsieur plastique kit et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo j'ai décidé de faire une petite review unboxing de maquette pour changer donc voilà le futur projet chercher donc un m4 a3 donc du coup j'ai opté pour la marque azuka donc une marque que je ne connais pas encore car j'ai vraiment pas l'habitude de le pratiquer dedans nous avons en plus un petit kit de mitrailleur ont très très intéressant ce petit m4 donc nous allons voir donc ensemble ce que propose cette cette marque du moins ce modèle là ça a l'air d'être un très très bon kit bon par contre c'est écrit en japonais de tous les côtés donc ça m'inquiète un peu pour la notice enfin on va voir tout ça donc voilà dedans on a des super décalcos avec un petit peu de photo découpe mais bon c'est vraiment un petit truc nous allons découvrir ça ensemble alors à l'intérieur qu'est ce que nous avons bas les grappes comme d'habitude donc ça fait quand même pas mal de grappes on va voir ensemble je vais essayer d'en ouvrir un mais ça a l'air quand bien complet il ya quand même pas mal de pièces donc voilà la grappe j'ai essayé d'enlever donc pour vous montrer rapidement donc c'est du plastique injecté mais ça a l'air d'être du bon plastique quand même les finitions ont l'air on l'air vraiment top moi c'est la première fois que je le vois aussi je veux qu'il ya les poignées des petites poignées des morceaux de carter donc les roues c'est bien emballé sont superposés donc comme ça s'abîme pas les grappes j'aurai un peu la finition des roues ça a l'air d'être quand même bien sympa bien fini en tout cas de belles roues de m4 dans un ensemble dans un premier aperçu comme ça c'est ça fait plaisir donc la réserve ou donc c'est c'est vraiment bien finir il n'y a pas pas à chier on voit même sur les sur la sur la tôle et épicure en fait c'est une petite piqûres de tôle c'est vachement bien fait du coup ça fait plaisir donc c'est pas le premier m4 que je monte ça va être peut-être mon quatrième ou cinquième mais c'est vrai que bon après au niveau des marques pour du l'américain du m4 à 3 voilà ça se décide pas elle me plaisait je l'ai prise des petites belles fusil mitrailleur les optiques un petit peu de un petit peu de la tourelle des trappes on voit la pioche la pelle ça a l'air bien fini les blocs optiques je repère un petit peu en même temps je commence à repérer un peu les grappes je regarde un peu les finitions s'il n'y a pas de défauts mais non n'aura pas à mon avis donc voilà à les canons de canon de 75 il y en a deux je vois qu'à deux différents alors là je tiens à mettre un petit arrêt ça mérite franchement de mettre un canon en alu ou faire faire un canon parce que c'est dommage quand même sur un kit quitte à le payer plus cher on va être 10 euros plus mais ça mériterait un canon en aluminium on verra par la suite si je le fais ou pas donc le petit kit qui mettent dedans vers après donc pour les roues donc là c'est en état de fonction donc ce qui est bien donc c'est pas des roues on sera obligé de coller donc ça c'est les joints pour pour qu'elles puissent pivoter donc là nous avons une partie de la tourelle voilà la tourelle j'ai hâte de monter ce petit kit franchement ça a l'air super bien fini donc il y aura de la finition forcément donc ça sera pas une maquette qui va se monter en une heure mais voilà ça vous permet de voir si vous voulez l'acheter et puis voir ce que contient la boîte c'est surtout pour ça que je fais cette vidéo là nous avons jerry can aussi donc ça c'est pas sur la photo par exemple oui c'est pas du tout sur la photo de la maquette mais c'est rajouté parce que il y a on peut mettre des jerry can à l'arrière du m4 donc ils les ont rajouté c'est plutôt très bien en plus ça a l'air même les jerry can on l'air vachement bien fini avec les petits bouchons le petit mitrailleur alors c'est pas ce qui va manquer les fusils mitrailleur sur ce modèle là parce que j'ai l'impression qu'ils en ont rajouté il ya même les balles avec franchement il y avait les caisses pour mettre les munitions vraiment bien bien complet rien à dire il faut compter aux alentours de 60 une soixantaine d'euros pour ce kit là donc voilà là nous avons encore donc là les assises moi je vois qu'il ya des petites assises pour l'intérieur encore donc là il ya les optiques les vrais optiques encore un peu de tour est vraiment bien complet c'est bien emballé donc voilà nous avons la carrosserie du blindé avec les prêt à accueillir les trappes avec les ailettes sur les côtés le dessous encore un petit peu de carrosserie nous avons les décalcomanie avec écrit thunderbolt sur le côté la petite étoile américaine vraiment sympa en plus les calcomanie sont vraiment sympa on verra la qualité nous avons le fameux kit de mitrailleur dedans qui nous passe donc ça ça va être super ça sera rajouté sur le dessus j'ai l'impression qu'il y en a deux en plus ils sont vachement bien fait avec les petites caisses de munitions ça fait plaisir et pour finir bien évidemment les chenilles en caoutchouc et ça ça fait super plaisir aussi donc pour une fois on n'a pas de maillon pour maillon donc c'est très bien des petites chenilles en caoutchouc là je les sors je vous montre quand même je suis assez content pour le prix ils ont au moins mis quand même des chenilles en caoutchouc ils vous feront gagner un temps précieux donc donc pour finir la notice donc la notice d'explication ils nous montrent bon bah les outils qui préconise pour utiliser là et fabriquer la monter la maquette donc c'est écrit en japonais et en anglais comme ça pour ceux qui parlent pas la langue de toute façon pour une maquette vous allez me dire il n'y a pas besoin mais bon enfin quand même donc qu'est ce que ça donne donc voilà ce qui m'inquiétait un petit peu on voit en fait voilà on voit dessus que bah c'est pas terrible alors là au niveau de la notice c'est vraiment même de près il ya des flèches de partout voilà des numéros c'est très serré en plus l'ordre ça a l'air d'être c'est bizarre on va y arriver c'est pas le souci mais la notice laisse à désirer quand même je sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs dans les commentaires pour ceux qui ont l'habitude vous pouvez commenter allez-y si vous avez des commentaires sont mais c'est quand même vous regardez c'est quand même vachement brouillon en plus le fait que ça soit écrit un petit peu en japonais c'est au dessus ça fait mal aux yeux quoi enfin voilà on va sinon c'est peut-être le point faible je dirais de de ce kit mais c'est parce qu'il va empêcher de l'heure de le monter et même si j'avais pas la notice j'y arriverai quand même c'est pas le souci habitude d'en monter mais bon c'est vrai que pour les débutants c'est pas non plus un type de modèle que je recommande franchement débuter avec ça voilà regardez même les mitrailleurs qui a dans le kit dans le sachet super détaillé franchement c'est ça fait plaisir donc voilà tout pour ce modèle de chez azuka modèle ou 1,35 le m4 donc c'est un modèle pour moi qui mérite d'être amélioré donc pour ça comme vous le savez bien je vais ajouter un set de figurines us tank crew 7 car bah moi j'aime bien les figurines et je pense que ça ira parfaitement avec ce petit m4 a3 sherman donc en même temps je tenais en profiter pour faire une vidéo sur la peinture du set américain et du pactage car je pense que ça met vraiment un modèle qui mérite d'être amélioré donc voilà pour ça nous verrons aussi par la suite donc les pactages à l'époque si des choses simples et donc voilà une fois que tout ça sera monté ça fera un très beau très beau kit bien complet je vous dis à très bientôt merci d'avoir vu cette vidéo et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos salut les amis ciao